Bonjour Bernard Magré, vous êtes propriétaire de quatre grands crues classées dans le Médoc, dont le célèbre château de la Tour Carnet, qui est un des plus anciens du Médoc d'ailleurs. Ce château médiéval qui est extrêmement beau et qu'on remarque dans ses crains de verdure. Pouvez-nous nous en dire plus sur son histoire, sur son terroir ? La Tour de la Tour Carnet a été construite en 1112, par des Anglais d'ailleurs, et la première vendange à la Tour Carnet a eu lieu en 1409. Par conséquent, c'est à la fois un immeuble très ancien d'une part et un vignoble très ancien. Il est entouré de douves en Eau Claire, pourquoi ? Parce que le comte de Foix qu'il a fait construire, il a fait un complément de construction plutôt, il voulait se protéger de ce qu'on appelait à l'époque les envahisseurs. Et complémentairement, il a la chance d'avoir un terroir de belle qualité, où il y a à la fois du Cabernet Sauvignon, mais principalement du Merlot. La singularité du château de la Tour Carnet, c'est ça, c'est d'avoir plus de Merlot, c'est un cas unique en Médoc, avec plus de Merlot qu'à la Cabernet Sauvignon. Donc elle amène une souplesse qui plaît, la preuve, c'est qu'il a de nombreuses, il a toujours une excellente note, et je répète encore, il produit du vin depuis 1409, donc on peut supposer qu'il y a des gens qui entendent ce vin-là. Que le terroir est bon. Que le terroir est bon. Donc parlons un peu de cette cuvée d'ouvre de Tour Carnet, qui donc s'inscrit dans la souplesse avec le Merlot, mais qui en même temps, depuis plus de quinze ans qu'elle existe en tant que second vin, est une cuvée de référence. Tout simplement parce que ce second vin, tant au vignoble qu'à la vinification, est traité comme un premier vin. Nous, on s'oblige à gérer le vin, d'ailleurs, dans nos différentes propriétés, de cette manière-là. Et le terroir, le terroir du deuxième vin, est un terroir plus souple, un terroir un peu différent de celui du premier vin, et qui produit des vins qui ont un caractère qui plaît dans la mesure où il y a beaucoup de fruits et il est facile à boire. Voilà, et c'est ce qu'on demande à un second vin. Un premier vin, c'est les grandes qualités d'un grand vin, par définition. Un second vin, et en particulier les douves de la Tour Carnet, c'est un vin qui n'a plus de souplesse. Que l'on boit dans des conditions différentes du premier vin, mais surtout il y a un prix qui est différent aussi. C'est intéressant pour les amateurs de vin. Ce qui est le cas des douves en particulier. Merci Bernard Magré pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Les douves du château La Tour Carnet, sur le millésime 2004. D'une couleur rouge, rouge pâle, brillant, nette et limpide. Très jolie couleur, très jolie robe. Un nez très expressif, sur des fruits noirs. Des fruits noirs légèrement compotés, ce côté sous-bois qui arrive, les cèpes. Un nez qui demande une oxygénation, une aération pour vraiment avoir une harmonie. La bouche est souple, les tannins sont là mais très légèrement fondus. Très agréable. N'hésitez pas à accorder ce vin avec un canard, pourquoi pas un civet de canard avec les cèpes. Donc voilà pour un mariage vraiment très agréable. second vin, les douves du château La Tour Carnet, sur un autre millésime 2007. Couleurs relativement différentes, on est plus sur ce côté violacé, on est plus sur le côté rouge, mais violacé. Ça donne cette jeunesse tout simplement. Un nez expressif mais avec cette oxygénation, ça aère et vraiment on a une harmonie. La structure de la puissance, n'hésitez pas à l'accorder avec un mets et plus de structure. Donc là, le canard toujours, un civet ou une caille, pourquoi pas aussi une caille farcie. Les tannins sont fondus mais ils sont quand même toujours présents avec ce millésime 2007. N'hésitez pas à l'aérer tout simplement, une petite aération, ne serait-ce qu'une petite demi-heure, une heure pour vraiment avoir ce vin qui va s'ouvrir et s'harmoniser. Merci.